L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé dimanche dernier face à l'OM notamment, mais qui sort aussi peut-être de son match le plus abouti de la saison en Coupe de France. Et cette victoire face à Lille, 2 buts à 1, aboutie parce qu'il y avait des nouveaux visages qui ont répondu présents d'entrée. Je pense à Orban, je pense à Mangala, Matic aussi avait été très bon face à l'OM. Et on va se poser cette question parce que finalement la dynamique peut vite basculer. Est-ce que Lyon peut terminer Européen via la Ligue 1, Maxime ? Non. Non, ça me paraît quand même dur. Et puis de toute façon, au-delà de ça, avant de dire ça, moi je me méfie toujours des tendances courtes. Évidemment qu'il y a un mieux, de toute façon ça pouvait difficilement aller plus mal. Il y a deux victoires contre l'OM en Coupe de France. Après un mercato où l'OL a sinon drastiquement changé de visage, j'ai au moins récupéré pas mal de renforts. Je rappelle qu'au mois de décembre, ça allait mieux déjà. Victoire contre Monaco, contre Toulouse, contre Nantes et Pontarlier en Coupe de France. Non, ça c'était à la rentrée. Enfin bon, il y avait trois victoires de suite au championnat. Donc déjà, il y avait un redressement. Qu'est-ce qu'on a vu à la rentrée ? C'est que ça allait pas mieux. Donc c'est le propre de ces équipes qui sont en bas du classement. C'est de connaître des moments de bien et de moins bien. Et je trouve qu'autant on a été catastrophique, peut-être à raison quand ça allait très mal, que là je ne m'enflammerai pas quand ça va mieux. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que contre l'île, si vous comparez les matchs contre l'OM et l'île, il y a deux, quasiment deux onces différents. Je crois que contre l'île, il y a cinq joueurs qui sont reconduits dans un système différent. Alors moi, qu'est-ce que je retiendrai de ça ? C'est que l'OL a peut-être trouvé des renforts. Ça c'est sûr. Voilà, ça c'est certain. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que l'OL a trouvé un 11, tout bêtement. Parce que la problématique va être la même pour Pierre Sage, de celle dont on parlait je crois la semaine dernière avec Martin. C'est que vous avez un effectif avec une mosaïque de joueurs qui s'est développé, mais dont on ne sait pas encore comment les faire fonctionner ensemble. Parce que vous avez deux équipes différentes qui ont gagné. Mais quelle sera la prochaine et comment ça fonctionnera ? Alors je pense qu'il y a deux, trois idées. Gif Torban, etc. Mais qu'est-ce que vous faites de Cherki par exemple ? Parce que, ok, on a vu partout. Oui, super, il était sur les deux buts. J'ai l'impression que c'était le retour du Messi. Mais très bonne réaction je trouve de Pierre Sage en compte de presse qui, à sa manière, mais assez clairement, a dit que c'était un joueur particulier qu'il fallait faire parfois preuve de patience, parfois lui dire les choses. Ce qui veut dire que lui ne s'enflamme pas et c'est la meilleure chose. Voilà, maintenant la mission de Pierre Sage, je trouve qu'elle a un petit peu évolué parce qu'évidemment, avec une ou deux semaines de plus, il commence à connaître un peu mieux les joueurs. Mais ça va être de trouver le bon équilibre. Qu'est-ce qu'on fait de Tolisso qui était à la rue le week-end dernier ? Est-ce qu'il est relancé ? La casette, je n'ai pas trop de doutes. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on joue à trois derrière ? Est-ce qu'on joue à quatre derrière ? En fait, voilà, je trouve que sa mission est la même. C'est bien d'avoir gagné ces deux matchs parce que, évidemment, vous allez entraîner avec le sourire, mais je pense que la mission n'est pas moins compliquée aujourd'hui pour Pierre Sage. Oui, la mission n'est pas moins compliquée. On va rappeler quand même qu'il y a 19 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises, entre Lyon qui est 16e et Lille qui est 4e. La 6e place est qualificative pour la Ligue Europac Conférence. On ne va pas tourner autour du pot. La plus grande chance de Lyon d'être européen, c'est la Coupe de France. Les Lyonnais sont qualifiés pour les quarts de finale. Évidemment que ça se passera par là. Et d'ailleurs, je pense que cette équipe ressemble presque plus à une équipe de coupe qu'une équipe de championnat. Malgré tout, dans ce qu'on a vu face à Marseille et face à Lille, il y a plusieurs choses nouvelles. Les systèmes choisis par Pierre Sage résultent de vrais choix. Là où parfois, c'était beaucoup plus subi et les joueurs étaient mis là parce qu'on n'avait pas trop d'autres solutions. Et c'est sûr que quand sur votre banc, vous avez Gif Thorban pour remplacer Alexandre Lacazette plutôt que Tino Cadewere, le gap qualitatif est assez net. Et c'est pareil pour Nemanja Matic qui sort du banc face à Lille. Quand il rentre, ce n'est pas pareil que de faire rentrer Maitland Nice à ce poste où il était un petit peu perdu, par exemple. Il y a quand même un vrai renfort en termes d'effectifs. Je suis d'accord avec toi, Pierre Sage a trouvé beaucoup de choses positives. Et il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler, qui est le lot de beaucoup d'équipes qui vont mal. Lyon a connu un début de saison où rien ne tournait jamais dans leur sens. Quels que soient les matchs, quelles que soient les situations, rien n'était positif. La frappe qui doit rentrer de peu, finalement, elle passe de peu à côté. A l'inverse, Lyon a pris des buts plus somptueux les uns que les autres de temps en temps avec des frappes venues de 35 mètres. Ça n'arrive pas tous les week-ends, mais il y a un moment, quand vous êtes une équipe en difficulté, la loi presque fait que ça vous tombe toujours dessus. Lyon semble un petit peu être sorti de cette spirale-là. Et si d'aventure, le mojo revenait, si d'aventure, il pouvait avoir des signes un petit peu plus positifs, on l'a vu dans cette Ligue 1, ça peut aller très vite. Et on a regardé le calendrier avec Maxime. Il y a quatre matchs qui attendent Lyon, Montpellier ce week-end, Nice à domicile, Metz le week-end d'après et Lens à domicile de nouveau. Il y a deux gros et deux faibles, ou deux équipes en crise. Deux gros à la maison. Et deux gros à la maison. Si Lyon, au sortir de cette 24e journée, a réussi à faire du 9 sur 12 ou du 10 sur 12, on aura peut-être de nouveau le débat, parce que la place dans le classement aura largement évolué. Et quand vous voyez les écarts minimes qu'il y a dans ce championnat, une série peut vite se lancer et peut vite permettre à d'autres de grimper très vite. Et regarder Monaco, c'est l'exemple parfait, mais dans le sens inverse. La dynamique est enclenchée vers le bas et on se demande bien comment ils vont réussir à remonter. Donc c'est faisable, mais il faudrait quand même un sacré finish pour accrocher à minima la sixième place.